La Voix des Bulles présente... Kanaï BD ! Le podcast BD qui donne la parole aux enfants. Coucou les gens, je suis Wanaï Pied. Et moi Morgan. Et moi Gaël. Et Goldorak. Pas Goldorak, c'est tchou. J'ai toujours l'habitude que je te présente. C'est pour ça que je... Ça te perturbe. Moi j'ai 43 ans je crois, un truc dans le genre. Moi j'ai 10 ans. Moi j'ai 9 ans. Et moi je suis né au siècle dernier. Et toi aussi ? C'est ça. Ah c'est dur quand même. Aujourd'hui on va parler de la bande dessinée Télémac. Une bande dessinée de Keith Toussaint et Kenny Ruiz. En 4 tomes qui est publié chez Dupuis. 4 tomes qui forment une histoire complète. Et peut-être qu'on aura une suite un jour. Les enfants, vous avez adoré cette BD il me semble. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu de quoi ça parle ? On va laisser Gaël, c'est pas trop l'habitude. On va lui mettre la pression pour voir si ça va bien nous résumer l'histoire. Vas-y Gaël. Alors Télémac c'est le prince d'Ithac. Qui veut retrouver son père qui n'est pas revenu de la guerre de Troie. Son père c'est Ulysse. Ulysse et il va parcourir toute la Grèce pour le retrouver. Donc Ulysse on connait tous ce héros. Est-ce que vous connaissiez déjà Ulysse les enfants avant de lire Télémac ? Oui. Tu connaissais pas Ulysse ? Ulysse c'est un héros qui est connu pour avoir aidé à gagner la guerre de Troie en utilisant le cheval de Troie. Oui. Enfin si je connaissais Ulysse mais... Il savait pas que c'était lui. Tu connaissais le cheval de Troie et pas Ulysse c'est ça ? Si je connaissais Ulysse et le cheval de Troie mais j'étais un peu perdue là. Et donc Télémac va partir à l'aventure pour essayer de retrouver son père et de suivre ses traces. Et en chemin il va rencontrer d'autres personnages qui vont l'assister. Qui sont un peu ces personnages ? Alors il y a Polycast, Zephyr, il y a Personne. C'est-à-dire il est parti tout seul Télémac ? Non, non, non. Personne c'est un cyclope. Ah c'est un cyclope. Et pourquoi il se fait appeler Personne ? Parce que dans la légende c'est Ulysse qui se fait capturer par le cyclope et il lui dit son nom. Et il dit qu'il s'appelle Personne. Du coup c'est pour ça que... Le fils du cyclope en question décide de se faire appeler Personne parce qu'il était fan d'Ulysse. Donc les autres personnages c'est qui ? Tu me dis Zephyr, c'est qui Zephyr ? C'est un vent d'Eole. D'accord. Du dieu Eole. Polycast, c'est qui ? C'est la fille du roi de Pios. Ouais. Qui allait se marier avec quelqu'un de Zinzin. Nico. C'est Hector. Ouais. Le père de... Voilà. Ah oui, il voulait la force à se marier et elle elle s'est enfuie pour pas se marier. Et c'est dans le tome 2 qu'elle arrive, il y a un autre personnage qui arrive. C'est Cassiphon. Cassiphon et elle ? C'est la fille de Circé. La fille de Circé, une sorcière qui transforme les hommes en... Cochons ! Ouais. Donc ils vont vivre plein d'aventures. Il y a aussi les lions et les loups qu'elles transforment. Et il n'y a pas que les cochons, il y a plein d'animaux qu'elles transforment. Il y a même les cyclopes. Donc ils vont vivre plein d'aventures, qu'ils vont les emmener dans plein d'endroits spéciaux. Donc il y a l'île du Cyclope, il y a l'île de Circé, la sorcière. Oui. Et c'est quoi l'endroit le plus hallucinant où ils arrivent ? Les Enfers. Les Enfers. Les Enfers. Est-ce qu'ils rencontrent Hadès ? Euh... Non. Non, ils ne le rencontrent pas ? Non, ils ne le rencontrent pas, je ne sais plus. Non, ils rencontrent une sorte de femme, on va dire la femme d'Hadès. Oui. Oui. Perséphone. Perséphone. Voilà. Il est toujours un peu jeloui, Hadès. Oui, ils rencontrent Perséphone. D'accord. Et ils vont réussir à en sortir des Enfers ? Oui. Oui. C'est pas mal. Bon, je crois qu'il est temps de passer au petit extrait. Oui. Vous êtes prêts à lire cet extrait ? Oui. Très bien, c'est parti. Il faut aller à Troyes, reprendre les routes empruntées par Père. Ça serait trop dangereux et sans doute vain. Viens avec moi. J'ai envoyé des lettres à Ménélas, roi de Sparte, et à Nestor, roi de Pylos. Tout Dieu compagnon d'âme de ton père à Troyes. Si Nestor n'a pas répondu, Ménélas m'a dit que la dernière fois qu'il avait vu ton père, Ulysse, attendez les bons vents. Il devrait être rentré depuis des années, mais il n'est pas là. Son équipage non plus. Il était retenu prisonnier par son statut. Une demande de rançon nous serait parvenue. Nous avons eu la chance de reconnaître la paix en son absence, mais il ne durera pas éternellement. Tu es trop jeune pour monter sur le trône, et mon rôle de règne ne m'autorise pas à prendre des décisions militaires. Mais la guerre est à nos portes, et il faut quelqu'un pour protéger Ithac. Il faut un roi, il me faut un nouveau ma... Oulala, il faut que j'y aille, moi. J'ai eu un cours de navigation, et tu sais, comme je suis nulle en navigation. Vous l'avez vu, en écoutant cet extrait, ça a l'air quand même un peu compliqué. Toutes ces histoires de rois, de trucs qui se mélangent, de qui est allié avec qui, qui est l'ennemi de qui, avec des tonnes de noms de personnages. Vous n'êtes pas un peu perdu dans cette histoire, les enfants ? Au début, un peu, quand même. Et tu as réussi à t'y retrouver, quand même, ou c'est juste l'histoire qui t'a entraîné ? C'est l'histoire qui m'a entraîné. J'ai découvert les personnages au fur et à mesure, et du coup, j'ai compris. Et toi, Morgane ? Pas du tout. Toi, tu étais à l'aise du début à la fin ? Ouais. Ouais ? Alors si je te dis Nestor, c'est qui ? Hein ? C'est le roi d'où, Nestor ? J'ai compris les personnages, mais... J'ai compris les alliances, j'ai compris l'histoire. Ouais, c'est juste que ton père vient te faire un gros tacle, c'est tout. Voilà, c'est gratos, mais là, c'est pour la postérité, on l'aura en moi. Ouais, donc l'histoire était un peu compliquée, mais globalement, il y a beaucoup d'aventures et d'actions. Et moi, c'est l'impression que ça m'a donné, ça fait que le côté un peu complexe passe un peu plus facilement. Qu'est-ce qui vous a le plus plu dans cette BD ? Gaël ? C'est l'action, si j'ai bien aimé l'humour de la BD, il y avait des moments assez drôles, ça j'ai bien aimé aussi. Ouais, toi Morgane ? Si vous avez les livres, vous allez voir qu'il y a des débuts, des tout-tous débuts sur la couverture, car rapport avec la couverture, j'en étais morte de rire à chaque fois. Et le fils, qui n'est pas malin du tout comparé à Télémac, Ah, Ulysse, tu veux dire ? Oui, comparé à Ulysse, j'adore ça, quoi ! Ah, que Télémac ne soit pas très très malin ? Ils ne sont pas du tout pareils, mais ils arrivent à survivre ! Télémac, il improvise. Est-ce que c'est une BD qui vous a surprise ? Est-ce qu'il y a des moments où vous avez fait « Ouah, je ne m'y attendais trop pas ! » sans révéler, attention, si vous avez eu ce genre de surprise. Eh oui. Ouais, toi Gael ? Oui, un peu. Ouais ? Il y a des moments où tu es resté... Genre, il retrouve son père, mais on n'est pas sûr, ce genre de choses... Oui, ouais, ouais. Et toi, tu t'y attendais ? Ah oui, non, j'ai été surpris aussi, ouais. Il y a des moments où je fais... Ah oui, pas mal, bien trouvé ! Yes ! Et tu disais, voilà, au début, effectivement, toutes les ouvertures de pages, là où il y a le nom des auteurs, etc., il y a un petit gag par rapport à la couverture, c'est ce qu'on appelle briser le quatrième mur, c'est-à-dire qu'il joue sur une blague comme s'il s'adressait au public. Il dit « Ah, toi, t'es pas sur la couverture ! » comme s'il savait qu'il était dans un livre. C'est un peu bizarre, quand même. Mais ils le font souvent, vous avez remarqué qu'ils faisaient ça un peu souvent, que de temps en temps, c'était comme s'ils parlaient à la personne qui est en train de lire ? Oui. Oui ? Oui. Ça vous a pas fait bizarre ? Si, un peu. Moins et moyens. Mais c'était bien, ou c'était juste bizarre ? C'était bien. C'est bien, parce que... C'est comme des dessins animés, des fois, tu te dis, ils savent qu'ils sont dans un dessin animé, bah c'est... C'est assez bizarre. Là, c'est pareil, sauf que c'est dans une BD. On va venir sur un passage un peu particulier, aussi. Et là, c'est pas de briser le quatrième verre, mais de briser la quatrième page. Oui, ça pourrait être ça. Au niveau du dessin, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Oui, c'était bien. Il était bien, le dessin. Les plumes étaient trop bien faites. Les plumes étaient trop bien faites. Ça, c'est un vrai compliment. Je pense que le dessinateur, il va être aux anges, il va dire « ça y est, je fais bien les plumes ». C'est le but de ma vie. C'est le but de ma vie, je voulais... Et les dessins, aussi, sont très bien faits. C'est quoi le personnage qui a le look qui t'a le plus plus gueule ? Moi, j'ai bien aimé Zéphyr. Et Personne, aussi. Je les aimais bien, ces deux-là. Et Télémaque. Il y a aussi beaucoup d'humour. Oui. Au milieu de l'action. Vous préférez quand il y a de l'humour au milieu de l'action, ou vous préférez l'action pure, qui va à 100 à l'heure ? Les deux. L'humour au milieu de l'action. Moi, les deux. Sur le dessin, il y a des pages, surtout quand ils sont aux enfers, qui sont particulières, où il faut tourner le livre dans tous les sens. Oui. Ça vous a plu, ça ? Oui, oui, c'est bon. Vous ne saviez plus où donner de la tête, vous étiez perdu. Oui, j'adore ça. Ça nous a plu. Bon, globalement, c'est une série que vous avez beaucoup aimée. Vous espérez qu'il y a une suite qui va sortir ? Oui, oui, oui. Et est-ce que ça vous a intéressé à la mythologie ? Je sais que Gaël, lui, est déjà un peu intéressé par la mythologie à la base. Toi, Morgane, ce n'est pas trop ton truc, mais est-ce que tu aurais envie de connaître toute cette histoire qui est autour de la guerre de Troyes ? J'étais déjà intéressée par la mythologie avant, sauf que j'en parlais pas. Ah, et tu aimerais avoir d'autres livres sur la guerre de Troyes, sur toutes ces histoires fantastiques ? Oui. Est-ce que tu as une chose qui te plairait ? Oui. D'accord. Il faudra qu'on trouve des trucs. C'est chaud de trouver des trucs grand public. Je pense que le traitement humoristique de la mythologie grecque, comme ils l'ont fait là, c'est... T'avais les petits mythos chez Bambou. Oui, mais qui étaient trop humoristiques et qui racontaient pas l'histoire. Qui racontaient pas l'histoire. Mais t'avais des petits morceaux. Mais après, c'est vrai que je pense que ça va être compliqué de trouver un truc... Un juste milieu entre le grand... Entre le Jufféry et le Télémaque, quoi. C'est vrai, la BD Les Conquettes de Zeus. C'est quoi ? Alors, quel animal tu vas être aujourd'hui, Zeus ? Zeus draguait beaucoup d'humaines en se transformant en animal. C'était son truc. Oh. Ouais. C'est comme ça. C'est comme ça. Bon, toi qui es à fond de mythologie, justement, c'est quelque chose que t'aimes bien. Pas à fond non plus. Pardon. T'es à fond de marin et là, on parle de... Ah, c'est ça, ouais. Voilà. Donc, t'adores ça. Même si ils ont pas le petit pull rayé. Ils ont pas le pull rayé, le pompon, mais bon. Voilà. Par rapport à cette approche de la mythologie, qui va au-delà de ce qu'on connaît de la Guerre de Troie, quelque part. Et même de l'Iliade et l'Odyssée. En fait, qui raconte un truc qui n'est pas du tout dans l'Iliade et l'Odyssée. Parce qu'en fait, c'est le... On va dire, qu'il a choisi le trou de l'histoire. OK. Bon, Ulysse, il fait son Odyssée. Mais qu'est-ce que fait son fils pendant ce temps ? En fait, on l'aborde légèrement, mais pas tant que ça. Et donc, il a dit, je vais combler le trou, quoi. Et moi, je trouve que c'est bien, parce qu'il ne change pas la mythologie. Le final, quand même ? Un peu, un peu. Mais bon. Il change pas trop l'histoire, mais en même temps, il te raconte un truc qui n'était pas mon bouquin. Mais il y a des moments, quoi. Enfin, moi, j'ai trouvé assez complexe. Quand t'as les petits résumés en début de tome. Alors, plus t'avances, en plus, dans les tomes. Le résumé... Enfin, la mise en contexte du quatrième tome, où il commence à te parler de tous les 40 pays de la Grèce qui se tartent sur la gueule. C'est le problème, c'est qu'une ville, un pays. Oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, c'est un peu compliqué. Mais après, voilà. Moi, j'ai trouvé ça vraiment bien mené et intéressant, justement, de s'attarder sur autre chose, quoi. Est-ce qu'il y avait de l'émotion, aussi ? C'est-à-dire que là, on parle d'aventure, d'action. Est-ce qu'il y a des moments où vous avez fait, ah, vous étiez un peu triste ou un peu heureux pour les personnages, parce qu'il y avait un peu de l'émotion là-dessus ? On parle quand même d'un fils qui cherche son père, qui l'a perdu. Oui, j'avais beaucoup d'émotions à des moments. Oui, moi aussi, j'étais un peu triste à un moment. T'as versé une larme ? Non. Non ? T'as pas de cœur. D'accord. Donc, voilà, c'est Télémaque, une bande dessinée qu'on a tous adorée, de Kit Toussaint et Kenny Ruiz. Un cycle en quatre tomes aux éditions Dupuis, qu'on ne saurait que recommander, parce que franchement, ça déchire. Vivement qu'il fasse une petite intégrale. Par contre, tu vois, tu as montré tout à l'heure la première intérieure, mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est... Les quatrièmes de couverture, ouais. Non, non, la carte de fin. Les troisièmes de couverture, oui, où ils te montrent tous les pas... Ils te montrent qu'au départ, tu pensais que c'était simple, mais en fait, c'était le bazar. Il y a une plume. Il y a une plume. Voilà. Une magnifique plume de pan, d'ailleurs. Voilà. Oui, ils montrent sur les... Pardon, les... Comment ça s'appelle déjà, la deuxième de couverture ? Oui, ça, c'est la deuxième, mais ça, je ne sais plus, enfin, mon... Bon, on va dire le deuxième et le troisième. Voilà, le troisième de couverture. Ils te montrent les cartes, qui montrent un peu toutes les pérégrinations des personnages à travers la Méditerranée. On ne comprend pas tout le temps, mais bon... Oui, c'est vrai que des fois, on ne comprend pas, on est un peu largués. Tu te dis, attends, ils sont passés par là, déjà, et puis ils font des allers-retours, ils se perdent. Voilà, ils sont pourchassés par plein de créatures, par plein de personnes. Poséidon ! Poséidon. Oui, non, mais Poséidon, c'est l'ennemi d'Ulysse, ce n'est pas son pote. Poséidon, c'est l'ennemi de tout le monde. Oui, ils ne sont pas copains. De toute façon, Poséidon, en fait, il a toujours été roulé dans les histoires, parce que même Minos aussi l'a roulé. Oui. Donc, voilà, c'est pour ça qu'elle a fait le Minotaur. On rentrera dans d'autres débats, quoi. Eh bien, merci beaucoup, merci pour cette superbe émission. On se retrouve, j'espère, très bientôt pour reparler de bande dessinée entre adultes et enfants. Et on se retrouve aussi très bientôt pour parler de bande dessinée entre adultes en live. Bref, merci, puis on vous dit à tous, à très bientôt. Ciao, ciao, au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! On tape pas sur la table, on évite de toucher le micro. D'accord ? Et on évite de faire. Je dis ce que je veux ? Oui, pour le moment, on fait un petit test. Prout, caca, pipi. On va dessiner le petit toussaint et quigne. Quigne. Quigny ? Oui. Quigny Riz. Can you raise ?